virtual box donc petite astuce pour ceux qui éventuellement voilà dans leur tutoriel je vois que la flèche de la souris ne va pas très vite bon je vois certaines personnes qui râle un petit peu bon ceci n'est pas une critique c'est juste comme ça pour dire le fait donc c'est pas dur il faut tout simplement régler les paramètres la flèche de votre souris dans les paramètres de windows sur virtualbox donc là je suis sur un windows voilà j'ai ouvert virtualbox ici cette fenêtre là que vous voyez là là donc je vais tout simplement comme si c'était mon windows je clique sur démarrer ici dans virtualbox bien sûr pas ici sur windows lui même pas notre configuration et puis là vous allez dans paramètres ici paramètres la souris donc ici hop faites comme si vous étiez sur votre windows tout simplement puis là vous avez option du pointeur et puis là vous mettez à fond à droite voilà carrément n'hésitez pas à aller à fond à droite alors pourquoi ça fait ça c'est tout simplement parce que virtualbox marche sous windows donc ça veut dire que c'est comme si que c'était un programme qui marchait mais le problème c'est que virtualbox ça consomme pas mal de ressources voilà et ça prend les ressources de windows donc ça partage la mémoire ram les gigas voilà donc forcément il ya des ralentissements voilà alors ça se ressent plus sur les pc qui sont pas très puissants voilà donc moi j'ai un intel asus intel i5 donc ça va mais j'avoue que là j'ai mis à fond parce que voilà c'était un peu limite donc voilà et puis aussi réglé ici on fait tous vos réglages de façon à ce que la mémoire soit vraiment le minimum utilisé et j'ai désactivé moi toutes les options par exemple toutes les apparences au lieu d'avoir l'apparence windows 7 comme ici sur mon pc là j'ai mis les apparences classiques alors bien sûr ça désactive certaines fonctions et ben ça soulage bien sûr windows et donc virtualbox normalement on devrait marcher un peu mieux voilà bon je dis un peu mieux parce que tout dépend aussi de la puissance de votre pc il y en a qui vont pas vraiment le sentir et puis d'autres qui vont bas ils vont le sentir quand même normalement vous devriez le voir sur des pc qui sont pas très puissants voilà en dessous les en dessous les deux corps de gigahertz normalement vous allez le ressentir voilà donc n'hésitez pas à faire vos réglages il ya désactivé le maximum de choses il ya assez de tutoriels à youtube vous faites comme si vous étiez sur vous sur votre windows et vous désactivez certaines choses voilà tout simplement et vous devriez voilà avoir la flèche de votre souris vous voyez ça va beaucoup plus vite ça va même très vite voilà tout simplement